Salut tout le monde, alors juste avant de commencer, je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2023 en espérant qu'on connaîtra une assez bonne saison de jardinage cette année. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, il s'agit de la première d'une série dédiée à la greffe. Et donc pour introduire le sujet, je vais vous parler d'une étape très importante qui se passe bien avant le greffage. Il s'agit du prélèvement et du stockage des greffons. Allez, c'est parti ! Donc on va commencer par la base, dans le jardinage, c'est quoi une greffe ? En fait, c'est tout simplement le fait de multiplier une plante en créant une union entre une partie de la plante que l'on cherche à reproduire et qu'on appelle greffons et une partie d'une autre plante qui va servir de support et que l'on appelle porte-greffe. Et donc finalement, le but d'une greffe, c'est en quelque sorte de cloner une plante que l'on apprécie et que l'on souhaite multiplier en lui prélevant des greffons pour créer ensuite cette fameuse union avec une autre plante compatible qui servira donc de porte-greffe. Ainsi, vous l'aurez compris, il est nécessaire qu'il y ait une compatibilité entre le porte-greffe et le greffon pour que cela fonctionne. Et donc, la chose la plus simple à faire pour ça, c'est de greffer la variété qu'on aura choisie sur un porte-greffe de la même espèce. Par exemple, utiliser un greffon d'un pommier golden sur un autre pommier nous permettra d'avoir beaucoup plus de chances de réussite. Alors sachez quand même qu'il existe certaines compatibilités entre différentes espèces comme par exemple le poirier sur du cognacier ou encore le pêcher sur du prunier. Mais bon, je ne vais pas trop vous embêter avec ça parce que déjà, ce n'est pas ce sujet de la vidéo, et surtout, les affinités au greffage entre différentes espèces, ce n'est pas du tout une science exacte. Et c'est même un domaine assez mystérieux puisqu'il arrive parfois que quelqu'un parvienne à faire une greffe que l'on disait impossible à réaliser. Et donc, pour en revenir au sujet, vous l'aurez compris, avant de greffer, il faut des greffons. Et pour ça, il est possible de les prélever bien avant le greffage, ce qui aura pour intérêt, vous le verrez, d'avoir des greffons moins avancés que les porte-greffes et il faut savoir que c'est un très bon facteur de réussite. L'autre intérêt de prélever des greffons en avance, c'est de se faire un petit stock de variétés qu'on souhaite reproduire et qu'on n'a pas forcément chez soi à portée de main. Ainsi, il peut être intéressant d'aller gentiment demander aux voisins si l'on peut prélever une ou deux branches sur son super cerisier ou encore d'aller chercher des rameaux sur le vieux pommier de chez mamie pour ensuite avoir tout ça de facilement accessible à portée de main quand viendra le moment de greffer. Et donc, la période idéale pour prélever les greffons, c'est de mi-janvier à fin février, c'est-à-dire quand les bourgeons sont bien fermés. Juste une précision, il faut savoir que les greffons qui seront prélevés durant cette période serviront pour un certain type de greffe que l'on effectue fin d'hiver et durant le printemps. Je tiens également à dire qu'il est possible de prélever les greffons juste au moment du greffage, mais pour ça, il faut à la fois que les pieds mers soient à portée de main, mais aussi que les bourgeons ne soient pas trop en train de s'ouvrir, ce qui n'est pas forcément évident. Passons maintenant à la pratique. Avant de commencer, il est toujours préférable de désinfecter son sécateur avec un peu d'alcool ménager par exemple pour éviter tout risque de propagation d'une maladie et il peut également être judicieux de le faire à chaque fois que l'on passe à un autre arbre. Pour prélever des greffons, il suffit simplement de venir récupérer des rameaux, c'est-à-dire des pousses de l'année, sur un fruitier qui aura déjà fructifié plusieurs fois de préférence. Et bien sûr, on essaie de faire attention à ce que les greffons récupérés ne soient pas atteints par la moindre maladie ou parasites. Une autre petite précision, n'hésitez pas à prendre des rameaux de différents diamètres si c'est possible, car vous verrez qu'au moment de la greffe, il est préférable d'avoir différents diamètres pour s'adapter au mieux au porte-greffe. Une fois qu'on a récupéré une assez bonne quantité de greffons, on n'oublie pas de bien les ficeler, puis de mettre une étiquette avec le nom de la variété pour ne pas s'y perdre, surtout si on prélève des rameaux sur plusieurs arbres. Et donc, on n'a plus qu'à refaire l'opération autant de fois que l'on souhaite avoir de différentes variétés de greffons. Une fois que c'est fait, il va falloir les conserver en bon état jusqu'au moment de la greffe. Et pour ça, il y a principalement deux solutions qui s'offrent à vous. La première consiste à les stocker à l'extérieur dans un grand pot percé au fond et rempli d'un substrat bien drainant, comme du sable, du terreau ou encore de la terre très légère. Il suffit alors de les enterrer d'environ un tiers, puis de disposer le pot au bas d'un mur exposé nord. Pour terminer, on n'hésite pas à bien mouiller le substrat si besoin. Il sera ensuite important de régulièrement venir vérifier qu'il soit toujours un peu humide pour que les greffons restent dans un bon état de fraîcheur jusqu'à leur destination finale, en évitant qu'ils ne s'assèchent. La deuxième solution de conservation consiste à mettre les greffons dans une poche plastique bien étanche, puis à les disposer dans une chambre froide ou un frigo en attendant le moment de la greffe. Et donc vous l'aurez compris, le but des deux méthodes de conservation précédemment expliquées, c'est de maintenir les greffons dans des conditions hivernales. De cette façon, les bourgeons resteront bien fermés jusqu'au moment du greffage, ce qui permettra d'augmenter les chances de réussite. Juste une toute dernière précision avant de terminer, ça me semble assez logique, mais je préfère le dire quand même, si vous prélevez des greffons, assurez-vous d'avoir des porte-greffes compatibles. Et pour un peu connaître les différentes affinités qui ont d'assez bons résultats, je vous mets les infos dans la description de la vidéo. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit sur la première étape du greffage, qui consiste à prélever puis conserver les greffons. Et bien sûr, si vous avez un retour d'expérience sur le sujet, et que vous voulez le partager, ou que vous avez tout simplement des questions, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires, pour que tout le monde puisse en profiter. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous dis bon jardinage, et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada